Aim, plugin. Merci d'être venu à cette présentation sur le Data Oriented Design. C'est comment écrire du code performant qui match l'architecture de vos CPU. C'est de la performance brute et épaisse. Je suis développeur chez Clever Cloud. Vous pouvez me trouver sur Twitter avec le handle iPlay8 et sur GitHub. Si vous voulez discuter, il n'y a vraiment pas de souci. Je suis un petit peu malade, je m'excuse pour ça. Je suis resté evangeliste comme Igor l'a dit. Du coup, si vous avez en discuté de Rust, ce superbe langage, je suis là. Pour comprendre un peu le domaine du Data Oriented Design, ça n'a rien à voir avec Data Driven. Je suis désolé si vous vous êtes fait avoir par le titre. Je vais prendre ce code-là. Le code est le même que vous regardez à gauche ou à droite. Il y a juste une petite différence au niveau de ces deux flèches. Donc, basiquement, ce code, c'est un code C tout bête que vous apprenez à l'école ou quoi. Il y a une matrice de flottant de 892 éléments par 892 éléments pour que c'est un peu de la gueule. Je fais deux boucles forts imbriquées dedans. Et la différence est sur les itérations. Il y en a une où j'y tère en colonne et l'autre où j'y tère en ligne. Levez la main ceux qui n'ont aucune idée de quelle est la plus rapide des deux. Il y en a une qui est réellement plus rapide que l'autre. Il y en a un paquet de gens, quasiment toute la salle. Mon mentor-toi. Donc, du coup, pour comprendre un peu le truc, les temps qu'il y a, c'est celle qui y tère en colonne, elle met 2,3 secondes, et celle qui y tère en ligne, elle met moins d'une seconde. C'est dingue. C'est la même matrice, même code, sauf qu'on y tère juste qu'on a échangé I et J. Complètement basique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Dis-moi, qu'est-ce que tu ferais pour profiler ça ? On donne ça. Qu'est-ce que tu ferais ? Dieu, un truc au pif. Parce que ton collègue, il va y passer aussi. Il y en a ? Il y en a ? Non, sans déconner. Un truc. On peut sortir J-Profileur si vous voulez, mais là, c'est du C. Ça n'a pas trop marché. Il faut descendre. Pas le choix. On descend. C'était la quatrième slide. C'est celle qui a planté. Donc, on descend. Le code est le même. Gauche à droite. La seule différence, c'est ici. La façon dont on va chercher en mémoire. En fait, str, cette instruction ici, assembler que vous avez, c'est juste que je vais chercher en mémoire. Quand je fais le nom d'un tableau entre crochets et un index, en fait, c'est str qui est appelé. Donc, il prend l'adresse de R5. Et donc, du coup, l'adresse du tableau, c'est le registre R5 qui la détient. Donc, la différence, c'est qu'ici, on iter et de suite, on a un crément de 4 au niveau des adresses mémoires. Et là, on a un crément de 32 768. C'est-à-dire qu'on fait un jump de colonne en colonne, ce qui est normal. 8192 fois 4, ça donne ce nombre-là. En fait, c'est expliqué là, dans le haut. Donc, du coup, ça ne nous sert pas à comprendre. Qu'est-ce qu'on fait, du coup ? Je l'ai dit tout à l'heure, on descend. Parce que ça, on ne peut pas comprendre avec ça. On est d'accord. C'est juste, OK, on fait un store, mais ça ne nous dit pas plus. Donc, on descend. Donc, il faut comprendre comment les CPU marchent. Alors, un CPU, basiquement, c'est un truc qui prend des instructions et fait des opérations arithmétiques dessus. Ben, c'est basique, OK ? Il est con comme un balai, ce truc. Et du coup, un CPU, il a des caches. Il y en a trois. Il a le premier, qui est le cache L1. C'est le plus petit. Le cache L1, il est découpé en deux. Il a le cache L1 de data. Donc, toute votre donnée, en fait, elle est mise dans ce cache-là. Et ensuite, un cache L1 d'instruction. Donc, toutes les instructions, votre code est mis dans ce cache-là. Ensuite, vous avez un cache L2, qui est un peu plus gros et qui est partagé entre deux corps de vos CPU. Et le cache L3, qui est le plus gros de tous, OK ? Et qui, lui, est partagé entre tous vos CPU. C'est parfait si on veut partager de la mémoire. Et ensuite, vous avez votre RAM. Et ensuite, il y a le file system. Et lui, il ne nous intéresse pas aujourd'hui. Chose à savoir. Quand vous allez chercher de la data dans des tableaux ou des choses comme ça, vous n'allez pas directement chercher en RAM. Jamais de la vie. En fait, on passe tout le temps par les caches. Ce qui se passe, c'est que quand on voit votre instruction, mon tableau, crochet et puis l'index, on regarde dans le L1 s'il est là, si la valeur est là. Si elle n'y est pas, on retourne dans le L2. Si elle n'y est pas, on regarde dans d'autres L2 parce que ça sauve votre process ici déplacé entre corps. Et ensuite, si elle n'y est pas, on va chercher dans le L3. Si elle n'y est pas, on va prendre la RAM et on la remonte le plus loin possible. Donc, on va prendre la donnée qui est dans votre RAM et la mettre en L1. Il peut être mis en L3. Et vos caches, c'est des choses qui communiquent, qui passent leur temps à communiquer. Ceux qui ont fait des Muntex ou des choses comme ça, toutes les instructions atomiques, en fait, les caches utilisent un protocole pour ça, pour communiquer. Ça s'appelle le Messie. Alors, ne regardez pas drôle, c'est juste, voilà, maintenant que vous le savez, c'est cool. Et les caches, du coup, comme je vous ai dit, ils ont des tailles différentes. Alors, le cache L1, il est tout petit. Il fait, alors, chez moi, je vais vous le dire. Est-ce que je l'ai, en fait ? Oui, chez moi, il fait 32. J'ai une Intel, du coup, elle est où, mon Intel ? Voilà, j'ai cette version-là, donc c'est une Intel plutôt récente. Si vous voulez m'acheter un autre PC, je suis pour. Moi, j'y sors. Donc, du coup, le L1, 32 kg, le L1i, 32 kg aussi, L2, 256, L3, c'est une bègue, et je n'ai pas de moins. J'ai une optimisation. Et donc, du coup, donc ça, c'est à peu près ces ordres de grandeur. Vous voyez que ça n'a pas bougé, en fait, depuis des années. Et si on fait une métaphore là-dessus, en fait, plus le cache est proche, plus ça va être rapide d'aller chercher la donnée en mémoire. Donc, si c'est du cache L1, ça nous prend 4 cycles CPU. Un registre 1, un cache L2, on passe à 11 cycles CPU. Cache L3, 39. RAM, 1024 chez moi. File System, ça va dépendre. Chez moi, là, ce n'était pas un SSD, j'avais 2 millions de cycles CPU. Vous voyez l'ordre de grandeur qui explose, en fait. Donc, vous avez les analogies, en fait. Si vous allez chercher un truc sur le réseau, sur le File System, c'est comme si vous faites un tour de monde ou vous partez dans l'espace. Concrètement. Et pourquoi on n'a pas un gros cache L1 ? Parce qu'on a un cache L2 et un cache L3. En fait, plus les caches grossissent, plus, en fait, le temps d'accès commence à devenir long. Alors, vous avez plein de types de caches différents. On ne va pas les énoncer aujourd'hui. Ce n'est pas nécessaire. Mais en gros, avoir un gros cache L1, ça ne sert pas à grand-chose. C'est pour ça qu'on garde plusieurs types de caches. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que les CPU, vos procs, ils augmentent chaque année en vitesse. Sauf qu'en fait, ça ne sert un peu à rien. Pourquoi ? Parce que tous vos composants sont tous liés sur un truc qui s'appelle le memory bus. Chaque fois que vous allez chercher de la donnée dans vos drivers, sur le File System ou tout ça, ça passe par ce memory bus. Et en fait, la fréquence de ce memory bus n'a jamais augmenté. Ça fait des années. Donc, en fait, vous avez toutes les pièces à côté qui augmentent. Et de toute façon, le tuyau qui sert à faire passer les données est mégalant. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on revient sur notre problème. Donc, on avait cette matrice-là. On rappelle. Qu'est-ce qu'il veut ? Oh, il va commencer. Donc, on avait cette matrice dans laquelle on était en ligne, l'autre en colonne. Et un cache-là, du coup, une ligne, en fait, c'est un tableau. Vous avez. Une ligne peut tenir 64 bytes seulement. Donc, si on prend notre matrice de flottants, ça veut dire qu'on peut mettre 16 flottants à l'intérieur. Là, le problème. Du coup, ce qui se passe en monitaire en colonne, en fait, c'est que votre CPU, ce qu'il fait quand il va chercher de la donnée en mémoire, il ne prend pas juste la donnée en elle-même. Il prend la donnée plus 64 bytes à côté. Il prend le tout, il ramène ça dans les caches à chaque fois. Ce qui fait qu'avec l'itération en colonne, vous récupérez un flottant, enfin, pardon, 16 flottants, mais vous en modifiez qu'un seul. Et ensuite, il répète ça, du coup, 8192 fois par 1192 fois. L'itération en ligne, qui est beaucoup plus performante, du coup, on prend 16 flottants et on les modifie tous. Et du coup, ça fait 8192 fois par 1192 fois divisé par 16. Donc, pour être sûr que cette optimisation est juste, de fait d'iter en ligne, il faut profiler. Pour profiler, on peut utiliser Perf. C'est un tool que vous avez sur Linux. Je pense qu'il est peut-être porté sur Windows, je ne suis pas sûr. Et Perf se base sur les modèles spécifiques register, donc le MSR. Et c'est un petit compréhension que vous avez, en fait, dans votre CPU, qui, à chaque fois que vous faites un cache miss ou des choses comme ça, lui, il rajoute, il incrémente de 1 à un compteur. OK ? Et l'API qui est utilisé par le kernel, elle s'appelle PerfEvon, donc Perf va lire ce que PerfEvon lui sert. Donc Perf, ça s'utilise un peu comme ça. Vous avez votre super commande qu'il faut lancer en sudo, et vous faites un PerfStat de votre exécutable. Ça vous sort juste les informations basiques. Vous allez voir qu'après, on peut demander des informations plus spécifiques. Et là, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a du coup des chiffres en couleur, mais déjà, ce n'est pas très gros. Alors, on voit qu'il y a 86%, enfin, presque 87% du temps, qui est passé sur le front-end cycle IDLE. Et 61% du temps, qui est passé sur le back-end cycle IDLE. En fait, vos CPU, vos CPU, oui, ils sont coupés en deux. Il y a un front-end et un back-end. Ce n'est pas du web. Donc, votre front-end, ce qu'il fait, c'est qu'il récupère les instructions de votre code, il les digère, il les transforme en binaire, et votre back-end, lui, il l'exécute vraiment. Ce qui fait qu'en fait, là, le mot IDLE, ça veut dire qu'il glande. Donc, votre CPU, il passe son temps à attendre. Il ne calcule pas. Il attend quelque chose. Du coup, il attend en fait que la donnée vienne du bus mémoire. Donc, si on cherche le nombre de cache-mises qu'on fait, donc, je vous avais parlé de ces caches, à chaque fois qu'on ne trouve pas la donnée, on fait un cache-mise, et du coup, ça incrémente ce compteur-là. On a du coup, pardon, on peut demander l'event spécifique cache-mises en faisant un perf-stack-e, c'est comme ça que vous pouvez demander des events en particulier. Si vous faites perf-list, là, vous avez énormément d'event, la plupart, je ne les comprends pas, certains, si, mais bon, voilà, c'est sympa, hein ? Il y en a plein. Vous pouvez vraiment faire à peu près tout ce que vous voulez avec ce truc. Et du coup, on voit qu'on a 71 millions de cache-mises. Donc là, il y en a plein qui ont châte la tête. En fait, ce nombre-là, on ne peut pas le comprendre, en fait. Genre, il nous faut quelque chose pour le comparer. On va faire perf sur le programme, lui, qui était en ligne, pour voir vraiment cette différence. Je veux bien changer ce slide. Donc, la perversion, je ne vous refais pas les perfs aux commandes, vous les avez vues. La perversion de la version B, ou l'itération par ligne, le front-end cycle, il passe 60% de son temps à temps. Le back-end cycle, 13%, comparé à l'autre, il mettait 60. Pour le front-end, c'était 80, il pèse 60. Et le nombre de cache-mises, c'est 4 millions. 70 millions, 4 millions. On a bien un facteur 15 entre les deux. Donc, c'est vraiment ça, le problème. C'est le temps d'accès en RAM qui prend du temps. C'est pour ça que les programmes sont longs à faire du compute quand vous faites du jeu. Alors, du coup, le data-oriented design, qu'est-ce que c'est ? C'est, on veut aider le processeur en écrivant du code le plus proche qui est capable de compute. On va écrire du code que le processeur aime le plus. Pour ça, du coup, c'est la façon dont on accède à la mémoire. Donc, on va préférer les accès séquentiels plutôt que des accès random. Parce que les accès séquentiels, on a vu qu'à chaque fois, notre CPU, il prend un bloc de 64 bytes, il récupère ça, il met tout en RAM et après, il s'en sert. Si on commence à avoir de la donnée qui est éparpillée partout en RAM, du coup, il va prendre des blocs là, puis des blocs là, puis des blocs là, et il ne va jamais utiliser les caches. C'est le coup ? C'est le coup ? OK. Du coup, l'idée, c'est de partir sur de la donnée en mémoire qui est le plus contiguë possible. OK ? Et pas éparpillée. On cherche la data locality, c'est-à-dire que si vous avez de l'information dans vos classes, des choses comme ça, essayez de les mettre au même endroit. Toutes les informations qui devraient être traitées ensemble, essayez de les mettre dans les mêmes structures, pas dans des structures dispersées. Et après, c'est beaucoup plus simple de faire du profiling comme on a vu sur des bouts de code, en fait, qui font des simples choses. OK ? Si on commence à avoir des fonctions qui font plein de choses à l'intérieur, profilé, bonne chance. Du coup, il vaut mieux écrire à chaque fois la fonction qui fait son compute et on les lit toutes à un endroit. Déficience. Alors là, je vais citer Chandler, Carus, qui est le leader des devs C++ chez Google. Ça marche ? Ah ! Ah ! Bon, du coup, Chandler, Carus, c'est un mec très sympa. Et le leader des devs C++ chez tout Google, en fait. Et ce qu'il dit, en fait, c'est que l'efficience vient de vos algorithmes. Donc, en fait, l'idée de faire des bons algorithmes, c'est éviter de faire des cas inutiles et on va s'intéresser juste au cas qui est le plus nominal. Et que la performance, en fait, brute, vient de vos structures de données qu'on utilise. Par exemple, du coup, on va parler de structures de données. à chaque fois qu'on utilise des links and lists ou des choses comme ça, en fait, en dessous, on a des pointeurs. Qui a jamais fait de ces dans la salle ? OK. Alors, un pointeur, du coup, c'est juste... Comment on va expliquer ? Là, c'est dur. C'est l'adresse, voilà. C'est l'adresse en mémoire d'un élément. OK ? Donc, on va utiliser ce pointeur pour connaître l'adresse et aller chez... Et pointer vers cette zone. Récupérer la valeur. Bon, du coup, si on a des pointeurs de choses qui ne sont pas en cache, du coup, on se paye à chaque fois des casse-misses. Du coup, le problème de la link and list, en fait, c'est qu'à chaque fois qu'on crée des nouveaux éléments, ils sont un peu éparpillés partout. Ce n'est pas de la donnée en mémoire qui est contiguë. Par exemple, votre premier élément, il est peut-être à l'adresse 0, votre deuxième, peut-être à l'adresse 1000. On ne sait pas trop. Et comme c'est une chaîne de pointeurs, quand vous y terez dessus, à chaque fois, vous êtes persuadé que vous allez faire un cache-miss. C'est vrai. Donc là, c'est des benchmarks. J'ai pris les benchmarks C++ parce que les benchmarks Java, je n'en ai pas trouvé. Et du coup, il compare la structure vector qui, elle, vous garantit que vous avez vos données qui sont contiguées en mémoire ou se ressemblent à un arrêt, en fait, que vous pouvez faire de la réallocation. Donc un arrêt dynamique. Et ensuite, vous avez votre liste. Donc on voit que si vous faites juste des find dessus, donc vous essayez de trouver des éléments, ça monte vite. Au début, il n'y a aucun souci, en fait, que ce soit une liste ou un vecteur, en dessous de 1000 éléments, aucune différence. Mais c'est après que ça commence à décoller. Et du coup, par contre, le vecteur ne bouffe quasiment rien comparé à la liste. Et pareil pour l'utilisation des génériques. comme en Java, en fait, ça utilise du polymorphisme et le problème avec ça, c'est qu'on crée des vectables. Les vectables, qu'est-ce que c'est ? Quand vous avez une liste d'éléments génériques. Du coup, je peux créer une liste d'animaux et je peux créer des chats, des chiens, des choses comme ça et leur attribuer, par exemple, une fonction hurle. Et pour savoir où est cette méthode, où est-ce qu'elle est implémentée, on va passer par une vectable. Donc quand on passe, en fait, quand on alloue un objet, même en Java, vous avez une micro-hashmap en fait de adresse vers une fonction qui s'appelle la vectable et donc qui est matérialisée par un VPTR. Et donc du coup, quand vous allez sur cet élément et vous vous appelez par exemple animaux hurle, en fait, il va regarder dans la vectable où se trouve cette fonction qui lui correspond par rapport à son type générique. Ça, vous vous doutez bien que ça a un coût. OK ? A runtime. Alors C++ et Rust et d'autres langages sont capables de passer ça en faisant du static dispatch. C'est-à-dire qu'on enlève les vectables, on colle en gros les fonctions, ça augmente la taille de vote binaire. Mais en fait, ça doit dépendre. Soit vous voulez un petit binaire, donc du coup, vous gardez les vectables, sinon vous les enlevez et vous mettez du static dispatch. On va utiliser du planil data. L'idée du planil data, c'est qu'on va garder des classes et des structures les plus simples possibles et éviter tout ce qui est générique, virtual function et tout ça. Et éviter les pointeurs. Ça, pour certains cas. On peut faire, par exemple, ça c'est une classe C++ mais vous pouvez faire la même en Java. C'est par exemple un agent de jeux vidéo qui fait de l'intelligence artificielle dans lequel, en fait, on voit qu'on a de la donnée. Et on voit qu'on a son équipement qui est matérialisé dans une autre classe. En fait, à chaque fois, si vous regardez votre classe, il y a toujours de la donnée chaude. C'est une donnée qui sera utilisée le plus souvent. Et l'autre, c'est ce qu'on appelle de la call data. La call data, il vaut mieux la mettre dans des classes ailleurs et passer par un pointeur parce que ça va réduire la taille de vos structures et vous pourrez mettre plus de ces éléments dans les caches. Donc voilà, ça, c'est votre donnée haute, votre donnée call et en gros, en C++, vous avez passé par un pointeur vers les équipements. Alors, du coup, après, on continue sur toutes ces structures de données. On a aussi les hash maps. Le problème de l'hash map, c'est pareil que la linked list. Par exemple, quand vous avez une collision sur vos données au niveau du hash, on obtient le même hash, en fait, il y a une linked list qui est créée derrière. Il faut savoir qu'il y a des gens qui travaillent dessus et notamment dans le monde du jeu vidéo et qui ont créé des hash maps qui évitent les linked list. Vous pouvez les regarder et elles seront normalement augmenteront la performance de votre code. Il n'y a presque rien à faire. Vous changez, juste vous importez les librairies et basta. Alors, on fait un peu de data reality design sur un projet Clever qui s'appelle Suzu. Suzu, c'est un reverse proxy qu'on écrit chez Clever qui est capable de se recharger à chaud. et même changer la version du binaire à chaud. On n'arrête jamais le service. Du coup, il est écrit en Rust pour la performance et au départ, il y a longtemps, on a loué à chaque fois tout un vecteur pour toutes les requêtes qu'on recevait à HTTP. Sauf que on peut utiliser un outil pour du coup faire du profiling qui s'appelle Flame Graph. Flame Graph, c'est l'idée de faire un trace de vos fonctions en fonction du temps en abscisse. En ordonnée, vous avez la profondeur d'appel et donc toutes vos méthodes. Il y a des méthodes qui ne sont pas très intéressantes, c'est pour ça que lui, à part si vous zoomez, il vous les montrera. Ce que je vous ai mis dans le rectangle noir, c'est que tout ça c'était la partie qui était allouée juste à l'allocation. Ça veut dire qu'en fait, notre reverse proxy passait plus de temps à louer de la mémoire et à l'accéder plutôt qu'à traiter vos requêtes HTTP. Pour un cloud, ce n'est pas terrible. On est d'accord. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti sur l'ESLAB, c'est une structure de données qui nous permet d'allouer la mémoire d'un coup. Et on est sûr, donc c'est de la pré-éloquie de data, et on est sûr qu'elle est contiguë et qu'on peut mettre différents types de données à l'intérieur. Mais là, nous, on ne mettait que les requêtes HTTP dedans. Donc, vous avez la même chose en Java. Donc ce SLAB, vous pouvez l'importer dans vos projets Scala ou Kotlin. Alors, en fait, un SLAB en Scala, Kotlin, ça va utiliser SunMisk, Unsafe, ou sinon, vous allez utiliser ByteBuffer. On est d'accord ? Ça ne sent pas très bon. Parce que Unsafe et ByteBuffer, bon. Après, sinon, vous avez la librairie SLAB que fait ce gars-là. Je vous ai mis le lien vers GitHub. si vous voulez utiliser les SLAB. Donc, on met les SLAB, on refait un profiling dessus et on obtient ça. La même chose, non, du coup, pas la même chose en fait. Et le rectangle noir que vous avez sur la location et la recherche de la donnée, en fait, il est devenu tout petit. OK ? Ici. Et là, du coup, on voit que on computait plus longtemps vos requêtes HTTP. OK ? FlyingGras, c'est assez facile d'utiliser. j'allais dire que c'est un script Perl, mais du coup, ce n'est pas facile à utiliser. Mais en fait, il y a beaucoup de documentation et c'est vraiment assez simple en fait. Vous utilisez Perf et après Perf vous sort un output et FlyingGras le prend, le digère et vous sort ça, un SVG. Et c'est joli. Alors, il y a aussi l'idée de faire du CPU Affinity. ça, vous pouvez en mettre dans tous vos programmes, c'est l'idée de prendre un process et de le binder sur un corps CPU. Pourquoi faire ça ? On a vu que si, comme le L2 et le L1, enfin, le L1 est utilisé par un seul corps et le L2 est partagé entre deux corps. Si j'ai un process qui arrive sur le corps 1 qui fait sa tambouille, OK ? Et qui laisse des choses dans le cache et là, le scheduler lui dit OK, toi c'est fini, maintenant on passe à un autre process. L'autre process arrive sur le corps 1, il pollue complètement ce qu'avait laissé l'autre dans les caches, fait sa tambouille, le scheduler lui dit c'est bon, c'est fini, je vais reprendre le premier. L'autre revient, il n'a plus rien dans les caches en fait. C'est le même problème avec les GC. En fait, les langages qui ont des GC, quand le GC se lance, vous êtes sûr que vous n'avez plus de cache, c'est fini. Donc du coup, l'idée, c'est que vous pouvez utiliser alors ça c'est le call C mais vous avez sûrement une librairie Java qui vous permet de faire la même chose, c'est qu'on va attacher un process à un corps. Donc en fait, vous passez juste l'ID du corps, 0, 1, 2, 3, ça va dépendre du nombre de corps que vous avez. OK. Et du coup, l'idée qu'il partage en fait toujours, enfin qu'il ait toujours son même corps, ce process, ça va réduire le nombre de cache mis. C'est ça qui nous intéresse. Donc du coup, votre programme va aller plus vite. Juste en quelques lignes de code que vous rajoutez. Alors, je vous montre du C, du C++ depuis tout à l'heure. C'est normalement, dans la salle, globalement, qui est d'FC++ ? Yes. Ah, quand même ! Et donc du coup, la plupart, vous utilisez Java, enfin des langages avec un runtime. On est d'accord là-dessus. Comment ça reste ? Ah, tu dis ça. Bien. Alors, on va essayer de s'échapper de tout ça et voir ça avec du JavaScript. OK ? Comment faire du Tata anti-design dans JavaScript ? Donc là, c'est moi qui vais écrire du JavaScript, vous allez voir, c'est très drôle. Alors, la démo que je montre, donc là, elle a tous les chiffres que vous allez voir, en fait, c'est quand je l'ai lancé avec Node.js 9.3. C'est quand ils ont fait leur superbe optimisation, mais ils ont continué encore à en faire. Là, par exemple, les temps sont meilleurs, là, vous allez voir des temps moins bons. Mais j'avais le même CPU. L'idée, c'est de prendre des cellules, OK ? Et juste, on en fait spawn N. Et après, on fait mille itérations dans une boucle fort. Et en fait, tout ce qu'on leur dit, c'est, va vers cette position-là. OK ? Il n'y a pas de graphique. C'est tout dans du Node.js. Donc, c'est juste un jeu de vecteurs, d'additions, des choses comme ça. Rien de trop compliqué. Et du coup, on va produire une version classique orientée à objet, en JS. Donc, l'idée, c'est que je vais partir sur une classe. OK ? Attacher une méthode update au prototype. Et je vais tout mettre ça dans un arrêt. Donc, le code, je vous montre. Ah, mais non. Là, ça va être marrant. Oui, parce que ce n'est pas pour faire grand-chose, donc ça devrait le faire. Non, si, j'en ai besoin. Alors. va-t-il. Alors, ça, c'est le code. Alors, je réécris vecteurs parce que j'ai la fin de prendre une lib. OK ? Donc, c'est des vecteurs 2D. C'est un X, un Y. Je fais du random avec Matflor sur la version non-optimisée. Vous allez voir, ça a juste un tout petit coup. C'est pour vous montrer. Et ensuite, je fais une classique classe. OK ? Javascript. dans lequel c'est une cellule. J'ai un constructeur dans lequel je passe. Je passe quoi ? Ah, vous n'avez pas de type. Donc, du coup, c'est deux vecteurs. C'est gentil. Et là, j'accroche la méthode update qui, elle, fait bouger, en fait, comme vous avez ici, le position add. Donc, en fait, je vais la déplacer vers sa target. On est d'accord ? Et donc, en fait, cette fonction update, elle est raccrochée au prototype, en fait, de l'object cell. OK ? Et là, donc, ça, c'est ma fonction main, en JS. Donc, j'ai un nombre de cellules que je prends de 1 million. OK ? Je fais 1 000 update dessus. C'est 1 000 update, en fait, ici, j'ai une première boucle fort. Personnellement, je fais des forts dans du JS, ne me jugez pas SVP. Et du coup, je mets tout dans ce gros arrêt que vous avez créé juste au-dessus. Et ensuite, un cell for each du nombre de 1 000 fois où j'appelle update. Et j'appelle main juste ici. OK ? Alors, du coup, ça, c'est bon. Ce code-là, quand je le lance, il met 31 secondes, 8 avant. Donc là, je vais le lancer. Ah, pardon. Donc là, je vais le lancer. Non. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Il s'appelle déjà. C'est le système. Alors, on va faire ça comme des sagouins. On va mettre juste un time. Là, je vais prier pour que la machine ne pète pas. Voilà. Donc là, il bouffe comme un port. Et là, on va attendre. Je rigole. pendant ce temps, hop, je vais continuer. Donc du coup, sur la première version, en node 2, 9.3, maintenant, je suis en node 11, il m'était 36 secondes. On va faire une version data-oriented design. Donc des données, on a dit, ce qu'on veut, c'est des données qui sont le plus contiguë possible. Je ne veux pas passer par le prototype, en fait, parce que ça a un coût d'aller à chaque fois chercher dans le prototype. Et je veux éviter d'avoir des informations en runtime. Donc du coup, ne pas passer par le prototype, ça devrait le faire. Donc, l'autre version est ici. D'où le game ? D'où le game ? D'où le système ? T'où le game ? Ah, je suis arrivé. D'où le système ? Vous demanderez ça, mes collègues. Je n'aime pas ce truc. Alors, la version optimisée. l'idée, c'est même nombre de cellules, même nombre d'update. Je ne triche pas. Pour le random, comme je vous avais dit, je fais un XOR shift, c'est plus rapide. Du coup, je fais ce qu'on appelle un système dans lequel j'utilise la librairie de WebGL qui me permet de faire un float32 array. parce que si on réfléchit à notre cas, dans la cellule que vous avez eue juste avant, j'ai un vecteur pour les positions, un vecteur pour les vitesses, un vecteur pour la target. C'est six flottants, en fait, si je les aligne. Du coup, je peux faire un tableau, c'est un float32 array, dans lequel je vais itérer six par six à chaque fois. Vous avez là, j'itère six par six et je dis, les deux premiers flottants, c'est la position, les deux prochains, c'est la vélocité, et les deux autres. D'après, c'est la target. Tout ça dans le même arrêt. Je passe par des classes. Et dans le seul système, du coup, puisque je n'ai plus de classes, je mets tout dans le système, j'ai une seule fonction update. Donc du coup, je ne passerai jamais par le prototype. Si, une fois, pardon. Et donc ça, ce que vous avez là, c'est la tête considérée d'un programme plus optimisé. Mais en fait, vous n'avez pas le choix. Donc globalement, il fait la même chose que ce que vous avez vu avant. C'est juste que maintenant, je dois utiliser les tableaux. comme vous avez là. Et après, le main ressemble à peu près à la même chose. Donc l'allocation de toutes les cellules au départ, je l'ai mis dans le constructeur. Donc je n'ai plus besoin de la première for loop. Et là, je fais juste un sell system update mille fois dans cette boucle for que vous avez ici. vite finir. Voilà. Il met trois secondes chez moi. Enfin, en total, 3,41. De l'autre côté, il est où ? Voilà. Il a mis 25 secondes. OK ? Donc avant, il en mettait 31. Donc Node fait du bon taf. Merci. Merci beaucoup Edgar. Donc maintenant, Node fait de l'excellent taf au niveau de l'optimisation à chaque nouvelle version. C'est intéressant à savoir. Et on va être sûr qu'on a optimisé les bonnes choses. Du coup, il faut refaire du profiling. Node vous permet de le faire. Node, vous faites Node Prof, votre entry point JS, et derrière, vous sort un fichier de log. Il est imbitable. Mais du coup, ils ont créé un nouveau truc qui s'appelle Node Prof Process. Et en fait, vous prenez votre fichier de log et lui va vous faire un output de ça. On va vérifier qu'on a fait les bonnes choses. Ça, c'est la version 1. On en a optimisé avec de l'ES6 très joli, mais elle n'est pas optimisée. Je vois que c'est découpé en deux. Vous avez la partie JavaScript et la partie C++ à chaque fois. Et dans la version JavaScript, ce qui est le plus long, c'est bien de passer par le prototype à chaque fois. À chaque fois qu'il va dans la selle, il passe par le prototype, il va choper la fonction update. Et la partie C++ du coup, qu'est-ce que je vois, c'est 92% du temps, c'est runtime load IC miss. Est-ce que tu as une idée de ce que ça veut dire ? Exact. Alors, ce n'est pas des cache miss, c'est des inline cache miss. En fait, les mecs, ils font des jits, ils veulent s'amuser, donc du coup, ils appellent ça des inline cache, alors que c'est des cache. Mais bon. Donc, en fait, même les jits, comme la JVM, Node, tous les autres, on leur cache, OK, à l'intérieur. Donc, même faire du code data anti-design pour des programmes qui utilisent des run-times, oh putain, c'est dur. Non, mais c'est bon, j'arrive sur la fin. Je suis vraiment désolé. Du coup, ce n'est pas optimisé. On va être sûr, on va faire la même chose sur la version 2. Ah, mais non, putain. Bon, voilà, j'avais 5 secondes. Je me suis trompé dans mes slides, je suis désolé. Donc, là, j'ai refait la même chose. Donc, là, c'est un graphe, en fait, du temps que met le programme à s'exécuter par rapport au nombre de cellules qu'il y a. OK ? Et ce que je peux voir, en fait, c'est que la version bleue, oh putain, je suis vraiment désolé. la version non optimisée, elle est en bleu. OK ? Et elle commence à décaler vers 10 000 cellules, un truc comme ça. La version rouge, elle, on voit que, j'ai mis combien ? 100 millions ? Non, c'est 10 millions. C'est 10 millions. Elle met 48 secondes. Pour la même chose, avec la solution non optimisée, j'ai mis une tête de mort. Pourquoi j'ai mis une tête de mort ? C'est pas pour rien, en fait. C'est que Node.js crache. En fait, la heap explose, la stack explose, il vous sort une grosse stack trace, il vous dit, c'est fini. Donc du coup, faire du code optimisé, ça va vous permettre que vos serveurs tiennent la charge, en fait, et évite de cracher. Je vais m'être malade. Même pas. Même pas. Je n'ai même pas rigolé en plus. Je suis juste malade. Quelle horreur. Donc, on va profiler pour être sûr la deuxième version. si je veux regarder au nombre du cache-misse, on voit que sur la première version, la non optimisée, j'en ai 233 millions pour le cache-misse L3 et dans le cache-misse L1D, j'en ai 3 milliards. Et dans la version Data Oriented Design, j'ai 5 millions de cache-misse et 353 millions pour le L1D. OK ? Ah, putain, c'est dur. Donc, le miss factor, il est de 40 euros. Le L1 miss factor, il est de 8. OK ? Donc, il y a vraiment une différence. On utilise vraiment bien les caches, en fait. Et si je fais un note-prof dessus, en fait, la partie c'est plus su, je vous l'ai enlevé parce qu'il n'y en a pas. OK ? Si c'est le random, il n'y a plus que ça. Il n'y a plus de IC miss. Et en fait, on voit que dans la partie JavaScript, oh, putain. il passe vraiment 90% de son temps dans l'update. C'est-à-dire que votre CPU, en fait, il travaille tout le temps. Et votre code, il passe vraiment son temps à updater les cellules et pas attendre, en fait, les accès en mémoire. Voilà. Donc, le Data Oriented Design, c'est vraiment pour faire de la performance brute au niveau du CPU. Vous n'en servez pas pour autre chose. Voilà. Donc, deux, trois petits conseils avant de vous lâcher. et que ma voix me lâche, moi. Oh, mon Dieu. Profilez votre code le plus souvent possible. OK ? Si vous faites la version optimisée dès le départ, vous ne saurez pas combien vous avez optimisé et vous n'êtes même pas sûr que ça va marcher. Vous l'avez vu sur les graphes à chaque fois. Vous... En fait, au début, en fait, elles mettent un temps avant de se séparer. OK ? Donc, ça veut dire que si vous faites de l'orgueil optimisation alors que vous n'avez pas beaucoup de données, ça ne sert à rien. Même la version classique et jolie marche très bien. Ensuite, utilisez des structures de données qui sont cache-oriented, qui évitent de faire le plus de cache-miss possible. Et pour faire de l'optimisation, pas de choix. Il faut comprendre comment soit votre on-time system marche ou votre langage. Je veux dire... pour aller plus loin, en fait, le code... le data-oriented design permet d'écrire du code SIND, donc du code qui utilisait les instructions vectorialisées. Donc, je vous les montre. C'est horrible. Si vous faites un CPU info ou un LSCPU, normalement, dans les flags, vous avez MLEU ES 4.1, c'est ça, ES E3. Ça veut dire que vous avez les instructions pour faire des instructions vectorialisées. c'est-à-dire que vous pouvez faire des additions sur plusieurs éléments en même temps juste avec une seule instruction. Pour aller plus loin, du coup, il y a aussi l'impact de la virtualisation. Si vous vous dites oui, mais moi, je suis dans une machine virtuelle, je suis tellement loin. En fait, faire du code optimisé, ça a vraiment un impact, surtout à cause de la virtualisation parce que, votre hyperviseur il rajoute un coût à chaque fois. Donc du coup, plus vous faites du code dégueulasse, plus en fait l'impact de la virtualisation vous allez sentir. Ensuite, il y a le Page Table Access qui est un autre cache en fait. Comment marche le noyau Linux et je ne sais pas pour les autres, mais en tout cas, lui, je connais cette partie-là. Votre mémoire, elle est découpée en pages. Chaque page fait 4 kilobytes. Et du coup, vous avez un micro-cache pour à chaque fois que vous allez chercher des pages de mémoire qui s'appellent la TLB. La TLB, il y a 64 entrées dedans. OK ? Donc plus on utilise des données qui sont éparpillées dans les pages mémoire, plus en fait, on n'utilise pas la TLB, donc le cache. Et à chaque fois, il va falloir rechercher cette page mémoire et la remonter. Arrête de rigoler. Bon, maintenant, vous êtes armés. Moi, plus. C'était dur. Je vous mets des liens ici. OK ? Donc, je vous en ai juste un. C'est What Every Programmer c'est un PDF de 200 pages, un truc comme ça, qui est orienté pour les devs logiciels. Il vous réexplique tout de A à Z sur comment marchent les caches, la RAM et tout ça, jusqu'à arriver jusqu'au code optimisé. On a un site aussi pour le Data Runti Design. Vous pouvez voir, il s'appelle site.php. Voilà, voilà. Et après, c'est deux confs qui parlent du Data Runti Design aussi. Notamment, Mike Hickton qui est un des gars qui a le plus poussé la chose. Je vous ai laissé un coupon. Vous avez le QR code pour aller sur les slides. Sinon, vous avez le lien des slides en bas et on se retrouve comment elle s'appelle cette pièce pour les questions. Le Home Office. Speaker of the Office. Merci de m'avoir écouté. C'est très bon. C'est très bon.